Bonjour à toutes et à tous ! Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur Terrario, la chaîne des passionnés de terrariophilie, d'aquariophilie et amoureux de la nature et des animaux. Je vous en avais parlé, cette fois je vous propose un super tuto en deux parties. Aujourd'hui on va installer et préparer un terrarium tropical humide, et la prochaine fois on y installera ces petits habitants que vous allez découvrir tout de suite. Pour enregistrer cette vidéo, je suis allé dans un magasin de rêve chez aquaplante, la référence en termes de plantes d'aquarium et paludarium. J'y ai rencontré une équipe de passionnés super sympas. Ils m'ont à la fois fourni le matériel dont j'avais besoin pour enregistrer ce tuto, mais également une multitude de conseils. Voilà, vous allez voir, on va faire un terrarium génial. Je ne vous fais pas attendre plus longtemps, on va tout de suite chez aquaplante. On est ici dans leur showroom où je vais vous montrer dans cette première partie comment installer un terrarium pour y élever des crabes vampires. La prochaine fois, on prendra le temps de les observer dans ce petit morceau de forêt tropical humide et je vous expliquerai tout ce qu'il faut savoir pour bien vous en occuper. Les crabes vampires, parfois appelés géo, sont des petits crabes super colorés, de 2 à 4 cm si on compte la longueur des pattes. Ici, chez aquaplante, ils en proposent plusieurs espèces. D'abord le plus courant, le denner, le crabe vampire pourpre. Personnellement, je trouve que cette espèce est magnifique. Avec ses pinces mauves et ses pattes violettes, c'est vraiment superbe. Autre espèce assez répandu, le hagen ou diable rouge. Également super coloré avec sa carapace et ses pinces rouge-orange. Une autre espèce un peu moins courante, le golden eyes ou œil doré. Ou encore cette autre espèce de crabe qui, lui, contrairement aux géo, vit en eau douce mais se reproduit en eau salée. Ces crabes terrestres, originaires de la forêt tropicale notamment d'Indonésie, vivent à proximité des petites rivières et des points d'eau douce. Il faudra les élever dans ce qu'on appelle un paludarium, c'est-à-dire un aquaterrarium saturé d'humidité avec une hygrométrie de l'ordre de 70 à 90%. Vous pourrez utiliser par exemple un aquarium avec un couvercle bien ajusté parce que ces crabes sont les rois de l'évasion. Ils arrivent à grimper sur les câbles électriques, sur les joints de silicone et même sur les vitres quand ils sont juvéniles. Ce couvercle devra être micro perforé ou à peine grillagé pour qu'il y ait quand même une aération. Cela évitera notamment que les plantes pourrissent tout en conservant une très forte humidité. Mais moi personnellement je vous recommande plutôt d'utiliser un terrarium avec une grille en partie basse et un couvercle grillagé qu'on couvrira quasiment totalement avec une plaque mais qui permettra quand même un meilleur renouvellement de l'air. Ici on va utiliser un terrarium Zoomed cubique de 45 cm de côté pour un petit groupe de 4 à 6 adultes. Premier élément indispensable à mettre dans votre paludarium de crabe vampire, une racine de mangrove. Je vais en choisir une qui sera l'élément principal du décor que je placerai au centre du terra. J'en ai sorti plusieurs qui iraient parfaitement dans notre terrarium. Celle-ci est sympa parce qu'on a l'impression qu'on est au pied d'un arbre. Cette racine et les micro champignons qui vont s'y développer vont constituer un des éléments de l'alimentation de nos crabes indispensables à leur survie. Celle-ci est intéressante aussi parce qu'elle a un trou dans lequel on pourrait venir y mettre une plante avec du substrat. Mais finalement je vais partir sur celle-ci qui a vraiment une forme intéressante très aérienne. Il va falloir la brosser et la laver abondamment. On la positionne en appui sur la vitre du fond. Je vais utiliser une petite pompe pour créer un ruissellement permanent sur la racine et conserver un fort taux d'humidité dans notre paludarium. Si vous ne voulez pas que votre eau soit légèrement teintée par les tannins de la racine, il faudra la laisser tremper sous l'eau plusieurs semaines avant de l'installer. Je fais passer un tuyau transparent dans les trous de la racine et je le branche sur la pompe. Bien sûr, il y a de nombreuses possibilités d'aménagement. Ici, je vais essayer de recréer une île centrale entourée d'eau en positionnant des pierres tout autour de la racine. L'idée est d'avoir à peu près trois quarts de surface d'exploration terrestre et un quart de partie aquatique. Là encore, le choix est incroyable chez AquaPlante. J'ai jamais vu ça. Je vais finalement utiliser ces pierres. Là encore, il faudra les brosser et les rincer abondamment jusqu'à ce que l'eau devienne claire. Très important, comme pour la racine, je vais venir les positionner directement sur la vitre du fond pour éviter tout risque d'éboulement si jamais les crabes viennent creuser en dessous. Pour éviter que la pompe n'absorbe du substrat et du sable, je l'ai également entourée de pierres et j'ai coupé le tuyau à son extrémité supérieure. Je vais maintenant remplir notre île de sol technique. Il servira à la fois de sol nutritif pour les plantes et par son pouvoir tampon permettra de conserver les bons paramètres de l'eau. Il ne faut pas hésiter à mettre une bonne couche de substrat parce que les crabes adorent creuser dans le sol. J'ai pu notamment l'observer quand je vivais en Thaïlande pour différentes espèces de crabes dans différents pays d'Asie du Sud-Est. Principalement au bord de la mer, bien sûr, mais aussi énormément dans les mangroves, dans les ossomatres. D'ailleurs, certaines espèces de crabes violonistes sont vraiment magnifiques. Même si ce ne sont pas des crabes d'eau douce comme nos géos, c'est ce type de substrat qu'il faudra essayer de recréer dans la partie terrestre de notre paludarium et du sable dans la partie aquatique. Je vais donc compléter notre installation avec du sable fin. Comme d'habitude, il faudra le laver et le rincer abondamment de nombreuses fois jusqu'à ce que l'eau devienne transparente. Mais avant de mettre le sable, je vais choisir quelques plantes pour notre terrarium. Et là, pour le coup, chez Aqua Plante, j'ai vraiment l'embarras du choix. Comme notre terrarium n'est quand même pas immense, je ne vais pas trop multiplier les espèces. Je vais en choisir deux ou trois dont je connais un peu le genre et que je sais facile à maintenir. Tout d'abord, une haute est élancée pour apporter de la hauteur au décor. Je choisis ce pied d'Anubia aux feuilles magnifiques. Pour assortir, je vais prendre un deuxième pied de la même espèce mais plus petit. Je vais également ajouter quelques pieds de Microsorium qui est une plante que j'adore, aussi bien en aquarium qu'en paludarium. Ce pied est magnifique mais un peu trop gros pour notre décor. Je vais sélectionner trois pieds plus petits que je mettrai au sol. Avant de les planter, comme dans les précédents tutos, il faut d'abord dégager la mousse des racines. Finalement, le grand Anubia est composé de deux pieds, donc on en aura deux à planter, plus le petit. Je plante le premier pied en passant une partie du feuillage par les trous de la racine. J'enfonce bien les racines dans le sol technique qui sera gorgé d'eau. Même chose pour le pied de taille moyenne. Et je plante maintenant les fougères de Java au premier plan. L'intérêt d'un terrarium par rapport à un aquarium, c'est que l'air va pouvoir rentrer par cette grille d'aération basse que l'on voit ici. Il va se réchauffer à l'intérieur du terrarium et ressortir par le couvercle grillagé. Même s'il sera quasiment entièrement recouvert pour conserver l'humidité. Je vais maintenant positionner le sable fin tout autour de l'île. En comptant la surface d'exploration que représente la racine, on aura à peu près 70 à 80% de surface terrestre pour 20 à 30% de surface sous l'eau. Comme les géos sont des crabes terrestres, il serait éventuellement possible d'utiliser une petite coupelle d'eau comme on avait fait dans le tuto sur la ceratophris. Par contre, il faudra qu'il y ait au moins 3 cm d'eau pour que les crabes puissent y faire leur mue. On va maintenant remplir le fond du terrat avec de l'eau osmosée que l'on fait couler à petits filets pour ne pas brasser ni le sable ni le sol technique. J'en profite pour enlever les petits grains de sable qui sont tombés sur la racine et sur les feuilles des plantes. Je nettoie aussi le sable qui s'est déposé sur les vitres. Je ramène le sable vers l'île pour faire une légère pente un peu plus esthétique. Je branche la pompe que j'ai réglée presque au minimum de son débit. Ce ruissellement permanent, en plus d'apporter une forte humidité, évitera que l'eau stagne. En plus comme ça, l'eau va circuler à travers le sable et le sol technique où des bactéries vont s'y développer et apporter une filtration biologique de l'eau. La petite pompe doit rester accessible facilement pour pouvoir la nettoyer, notamment si elle se bouche. Ici, chez AquaPlant, il ne sera pas nécessaire de chauffer le terrarium puisqu'il fait déjà chaud dans la pièce avec les aquariums et les éclairages. Par contre, chez vous, il faudra ajouter un petit tapis chauffant sur la face arrière du terrarium, comme on l'avait fait dans le tuto pour la Ceratophris, relié obligatoirement à un thermostat pour assurer à nos crabes vampires une température entre 22 et 26 degrés. Je recouvre maintenant une partie de la racine avec de la mousse de Java pour qu'elle la colonise. En plus d'être du plus bel effet, cette mousse servira aussi d'aliment pour nos crabes comme nous le verrons la prochaine fois. J'ajoute une petite bouture de microsorium qui va pousser dans la mousse en version émergée. J'enterre notre troisième pied de fougère de Java pour que même la face arrière soit jolie à regarder. Il n'est pas nécessaire d'attendre les 21 jours du cycle de l'azote. Vous pouvez mettre immédiatement vos crabes dans le terrarium. Bien sûr, le pic de nitrite va avoir lieu au 15e jour, mais comme il respire à l'air libre, les paramètres de l'eau n'ont que très peu d'influence sur eux. Je referme le couvercle grillagé que je vais recouvrir la prochaine fois d'une grande plaque de verre, et puis on va ajouter un éclairage. Il n'est d'ailleurs pas nécessaire d'ajouter des UV pour nos crabes. Voilà, le paludarium est terminé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. La prochaine fois, on y installera nos petits crabes vampires. Et puis on ira aussi chez une abonnée qui en reproduit et qui nous expliquera comment nous en occuper de la naissance quand ils sont tout petits jusqu'à l'âge adulte. En attendant, si ce tuto vous a plu, surtout n'hésitez pas à le partager pour m'aider à faire connaître la chaîne. Et puis si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous ! Ça ne vous coûtera rien et puis ça donnera plus de force à la chaîne. Voilà, je vous remercie pour votre soutien. Et je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour la suite de ce tuto crabe vampire. Au revoir, à bientôt !